Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui une vidéo Sword Art Online Last Recollection, donc mon avis complet. Je vous avais déjà fait une vidéo d'avis sur la démo, on l'avait fait ensemble, et elle est toujours visible sur la chaîne, une vidéo découverte du jeu, donc on avait fait plus ou moins deux heures de gameplay qui commençait après la fin de la démo. Et je vais maintenant vous donner mon avis complet sur ce jeu, je n'ai pas encore fini le jeu dans sa totalité, mais au vu du nombre d'heures que j'ai déjà passées dessus, je pense pouvoir donner un bon avis dessus. Avant de rentrer dans le vif du sujet du jeu en lui-même, quant à savoir s'il faut avoir fait l'écorice, l'épisode précédent, pour pouvoir profiter de ce jeu ? La réponse est oui et non. Oui dans le sens où ce sera quand même mieux pour la compréhension de l'histoire en général et de certains éléments dont discutent les personnages au cours de ce jeu, et non car il y a quand même au début du jeu la possibilité d'avoir un résumé de ce qui s'est passé dans l'écorice et donc une explication de ce nouveau monde et un petit peu de ce qui a pu se passer dans l'épisode précédent. Donc on va commencer par les graphismes. Les graphismes sont somme toute sympas, on est loin de ce qu'on pourra attendre d'un jeu nouvelle génération, mais enfin les graphismes sont lumineux, sont sympas dans un style qui est assez proche de celui de l'écorice, il y a eu assez peu de changements depuis cet épisode. Pas de bug au niveau graphisme, ou du moins très très peu, donc franchement c'est pas mal. Au niveau des combats, c'est assez lumineux, assez nerveux également, comme vous pouvez le voir sur les images qui défilent. Donc, comme souvent dans cette série, des graphismes qui sont loin d'être le top du top, mais qui sont aussi loin d'être dégueulasses, donc voilà, des graphismes assez sympas. Donc voilà, je trouve que le jeu à ce niveau-là s'en sort pas mal. Au niveau de l'histoire, donc sans rentrer dans les grands détails, le jeu commence là où s'est arrêté l'épisode précédent, c'est-à-dire au moment où une guerre risque d'éclater entre le Dark Territory et la Terre des Hommes, donc dans cet univers. Et le jeu commence donc à ce moment-là, ce qui va vous permettre de créer votre équipe avec de nouveaux personnages qui vont apparaître, mais également en récupérant la quasi-totalité des personnages qui étaient déjà jouables ou que vous avez rencontrés dans l'épisode Lycoris. Au fil de l'histoire, de nouveaux compagnons vont arriver et on va retrouver en fait pas mal, pas mal de personnages issus des épisodes précédents et de l'univers SAO en général. et le jeu vous offre, je pense, un des panels les plus grands de personnages jouables jusque maintenant. A ça, au fil du temps, va également à nouveau s'ajouter au fil du jeu, puisque plusieurs choses vont se débloquer au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, dont le système d'avatar qu'on avait connu déjà dans l'épisode précédent, et le recrutement en fait de PNJ Landa que vous croise au cours du jeu, ce qui va vous permettre en fait à certains moments de passer d'une équipe de 4 à avoir votre propre équipe de 4 et une équipe de 4 autres PNJ qui seront là, entre guillemets, pour vous appuyer pour certains combats. Donc, le temps qu'on continue dans la partie game, le gameplay est plus simple, a été simplifié pour un bon nombre de choses, surtout au niveau des combats, par rapport à l'épisode précédent. Les combats sont assez nerveux, donc voilà, ce côté-là est assez sympa. Par contre, certaines choses qui sont venues se rajouter sont un petit peu plus compliquées à maîtriser et finalement, ça va faire que, au niveau des ordres que vous allez pouvoir donner à vos compagnons, vous allez finalement rester très vite sur les 4 compétences de base, voire peut-être une cinquième que vous allez modifier, mais vous risquez de très vite vous lasser et de ne pas forcément vous amuser à donner, à attribuer différentes commandes à chaque fois à tous les PNJ que vous allez pouvoir avoir dans votre équipe, surtout que vous allez très vite avoir vos petites préférences au niveau des PNJ que vous allez prendre avec vous, à savoir que, de toute façon, les PNJ prennent quand même des points d'XP et donc des niveaux, même sans être forcément dans votre équipe en permanence. Donc voilà, à ce niveau-là, on est resté sur le système habituel, avec ce système également toujours de switch, de félicité, des choses comme ça. Au niveau des compétences, armes et des arbres de compétences qui vont avec, qui sont beaucoup plus simples et plus petits que dans l'épisode précédent, il y a juste chaque fois la dernière compétence qu'il faudra débloquer d'une autre façon pour pouvoir débloquer complètement votre arbre de compétences. Et vous allez également avoir un système de jauge qui va vous permettre, et qu'il faudra débloquer là aussi pour chaque arme, donc il faudra finalement la débloquer en premier pour le personnage, enfin pour l'arme que vous utilisez le plus. Mais voilà, c'est quand même beaucoup plus simple que les nombreux systèmes qu'il y avait dans Lycoris. Pour le reste, au niveau de l'histoire de la game, pas de gros changements. Au niveau de la bande-son, la musique est assez sympa, même si c'est souvent les mêmes thèmes qui reviennent. Une bonne partie du jeu est sous-titrée, et vous avez droit, on le voit en japonais. Quelques erreurs de traduction ou fautes d'orthographe, ou phrases qui sont un petit peu incompréhensibles à la première lecture en français. Mais pour le reste, c'est quand même, somme toute, assez bien fait, comme à chaque fois. Pas mal de dialogues, peut-être un petit peu moins que ce qu'on a pu connaître dans l'épisode précédent, puisqu'ici, vous n'allez plus avoir un système où en fait, au fur et à mesure que vous allez avancer dans l'histoire, vous allez pouvoir parler aux différents personnages. Par contre, à ce moment-là, vous allez vous retrouver à devoir parler à quasiment tous les personnages à la suite. Donc, c'est vrai que ça peut être un petit peu long, mais voilà, vous pouvez soit zapper une partie des conversations, certaines sont franchement peu intéressantes, d'autres vont en fait quand même vous apporter des compléments d'informations sur le jeu, sur l'univers et sur les différents personnages. Au niveau de la durée de vie, comme souvent dans la série des SAO, vous avez énormément, énormément de quêtes secondaires qui ne vont pas forcément se réaliser directement, puisque certaines vont vous demander d'accéder à certaines zones auxquelles vous n'aurez pas forcément directement accès. Donc, la durée de vie est quand même relativement longue. Moi, personnellement, j'en suis là à plus ou moins 50-60 heures de jeu et je n'ai pas fini le jeu, je n'ai pas fini les quêtes secondaires. Donc, pour ce jeu, une belle, belle durée de vie. Donc, à ce niveau-là, vous ne risquez pas de vous embêter. Comme souvent dans les SAO, des petits moments où il faudra chercher à débloquer un mécanisme, à trouver un objet bien particulier pour débloquer l'accès à une zone. Donc ici, ça se fait principalement via des artefacts qui vont vous donner certains pouvoirs et vous permettre, par exemple, de faire disparaître un rocher qui bloque un chemin, de supprimer une tornade qui bloque un passage, des choses comme ça. Également, des mécanismes à activer, des objets à trouver. Enfin, voilà. On reste dans ce qu'on connaît des SAO. Ils n'ont pas changé une recette qui marche. Donc, à ce niveau-là, pour les habitués de la série, vous ne serez pas dépaysés. Mais, en général, on est quand même pour la partie quête principale sur des choses qui sont quand même assez simples. De temps en temps, on va demander de chercher un petit peu, mais pas non plus chercher des heures et des heures, à la différence de certains épisodes où vous pouviez rester bloqué pour un point de passage parce qu'il fallait activer un mécanisme dans un ordre bien précis. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, on va passer à la partie point de ce jeu. Donc, au niveau de l'histoire, l'histoire est quand même relativement sympa. C'est une histoire originale. Les quêtes annexes, comme à chaque fois, c'est un petit peu anecdotique, mais il y en a quand même plein. Donc, j'ai mis un 8 sur 10. Au niveau de tout ce qui est BO, traduction, etc., j'ai mis un 7 sur 10. Pourquoi ? Parce que certaines, surtout au début de game, certaines cinématiques même de l'histoire principale ne sont pas... Enfin, il n'y a pas de voix. Donc, c'est tout à l'intérieur de la lecture. Et en plus, certaines phrases, à certains moments, il faut réussir à les comprendre parce que les mots, il manque des mots, il manque des sujets. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai mis un 7 sur 10. Au niveau de tout ce qui est gameplay, j'ai mis un 8 sur 10 parce que le gameplay est quand même plus simple. J'aurais pu mettre un 9 s'il n'y avait pas ces petites difficultés et ce cafouillis au niveau de certains mécanismes qui peuvent être réglés par rapport au personnage. Au niveau de la durée de vie, j'ai mis un 9 sur 10 parce qu'avec, je vous dis, une durée de vie de plus de 50 heures, avec les quêtes annexes, je pense que c'est une très, très belle durée de vie. Et au niveau des graphismes, j'ai mis un 7 sur 10, ce qui nous donne une moyenne de 7,8 sur 10 ou 15,6 sur 20 que l'on va arrondir à 16 sur 20. Donc, c'est de très bons points quand même pour ce jeu. Dernier en date de la série des SAO. À savoir que par rapport à l'épisode précédent, avec la sortie du jeu, il y a beaucoup, beaucoup moins de skins que ce n'était le cas dans les épisodes précédents, que ce soit Lycoris et les autres épisodes. Maintenant, il y a un Game Pass. Je ne sais pas exactement ce qu'on va avoir dedans par la suite. Je présume qu'il y aura certainement des DLC si c'est comme dans les épisodes précédents et peut-être de nouvelles tenues. Ben voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de laisser votre avis, de laisser un petit pouce bleu et de partager cette vidéo. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien rater de la chaîne. Et en attendant, je vous dis à très, très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir, merci et à bientôt.